Coucou les potos, là déjà je tiens à m'excluser du vent, je pourrais pas faire autrement, c'est une vidéo très spéciale, vous pouvez le voir, voilà ce qui s'est passé chez moi hier, alors je tourne cette vidéo, je vais faire mon tour, la vidéo va durer assez longtemps, gros gros incendie chez moi, 25 hectares de bruit, il y a deux parcelles là-bas, deux parcelles ici, deux parcelles d'enfer, et la parcelle de blé qu'on a battu, donc voilà, je vais vous faire le tour, vous allez voir, on va descendre, j'espère qu'il y aura un peu moins de vent, mais ouais, c'est l'enfer les gars, c'est l'enfer, on peut en voir, putain il y a trop, il y a du vent, c'est affreux, excusez-moi encore, pour le bruit au pire, vous couperez le son, vous regarderez juste les images, mais, waouh, t'es mort, je sais pas, franchement, je vous montrerai notre champ de blé qu'on a battu, il y a de joie, voilà, à quoi il ressemble aujourd'hui, les envers le pas et tout ça, le feu l'a traversé complètement, voilà, là, vous pouvez voir que, je marche, là-bas c'est le champ de blé qu'on a battu, ça c'est notre champ de blé, voilà, là-bas, il y a 5 hectares qu'on a volé, je vous en montre, des côtes des chômeurs qui passaient dans le champ, je vais vous expliquer un peu tout ça, après on va descendre dans le talus, je vais vous montrer, je vais bien faire le tour, vous allez voir, c'est vraiment, vraiment impressionnant, le feu a démarré hier, hier aux alentours de 18h, aux alentours de 18h, le feu s'est déclaré dans une parcelle à cause d'une batteuse, et les pompiers sont repartis vers 20h30, bon, je vais descendre dans la parcelle, bon, vous pouvez voir, c'est tout qui a brûlé, une parcelle de blé non battu ici, qui a quelques hectares, enfin, ouais, un hectare et demi, deux hectares qui ont brûlé, tout a brûlé, tout a brûlé, là, je m'excuse encore, pour le vent, voilà, on va descendre, là, dans le talus, là, je vais vous montrer tout ça, ça, c'est notre champ de blé, vous pouvez voir, tout ce qui a brûlé dans notre champ de blé, on va descendre dans le champ, donc, pour vous dire, donc, il y avait, sur l'incendie, 7 camions de pompiers, 7-8 camions de pompiers, qui étaient là pour éteindre le feu, donc, ouais, je vais pas dire, il y avait, ouais, une cinquantaine de pompiers présents sur place, donc, ouais, tout le talus, là, il a brûlé, le feu a traversé, en fait, il a traversé 3 chemins, donc, ouais, il y avait, comme je vous le dis, il y avait 7-8 camions de pompiers, une cinquantaine de sapeurs pompiers qui étaient présents, d'ailleurs, je les remercie, parce que, pour leur intervention, deux télescopiques, pour remuer tout ça, il y avait, 4 des chômeurs, qui tournaient dans tous les champs, regardez le talus, un peu, il y a encore un peu de vent, j'en mets un excuse, regardez, il reste plus rien, tout le talus, il a brûlé, là, ça a traversé, en fait, ça a traversé le champ, c'est monté dans le talus, ça a traversé, ça a traversé le chemin, pour aller dans la parcelle, notre parcelle de blé, là, au-dessus, je vous montrerai, j'irai dedans, après, c'est une vidéo qui va durer presque 10 minutes, les gars, si vous voulez, je vais vous montrer tout ce qui a brûlé, donc, ouais, tout le champ, là, ça a brûlé, donc, là, là où je marche, là, ils ont passé des déchômeurs, ils ont passé 5-6 coups de déchômeurs dedans, voilà, le feu, c'était quand même, j'étais sur place, moi, quand ça a brûlé, c'était vraiment, vraiment impressionnant, le vent, il y a beaucoup de vent chez moi aussi, donc, le feu, c'est très vite propagé, ça a soufflé pareil, voire un peu plus, même hier, regardez, les pompiers, ils ont arrosé, arrosé, le feu, ils ont réussi à l'arrêter, en passant des coups de déchômeurs, vous voyez, c'est venu jusque là, ça a été jusque là, dans ce champ, là, après, ça a traversé le talus, comme je vous ai dit, regardez, déjà, parce qu'on était là-bas, tout à l'heure, je vais, je vais à pied, là, je vais traverser le blé, de toute façon, les pompiers sont passés dedans, pour vous montrer, ça a traversé un bois aussi, le feu a traversé un bois, et dans le bois, il y avait des bûches, et ça, je vous dis ça, c'était hier à 18h30, là, actuellement, il est 14h30, 15h, quand je filme, et bien, les bûches fument encore, pour vous dire, je vais passer là, je vais vous le montrer, regardez, les épis de blé, les épis de blé cramés, cramés, vraiment, bon, il n'y a plus de blé, bon, le gars, il peut encore moissonner un petit peu, il reste un petit peu à moissonner, ça fait froid dans le dos, moi, je peux vous le dire, qu'on a arrêté de battre, avec mon patron, là, je sais qui je moissonne, et, ça fait froid dans le dos, quand même, le champ de colza, qui est là, juste en face, lui aussi, le feu, il s'est arrêté, au chemin, et là-bas, derrière le champ de colza, il y a des habitations, les gars, c'est, enfin, là, vous commencez à ne plus trop rigoler, parce que si le beau, il prenait, derrière, il y a des habitations, donc voilà, là, voilà, vous pouvez commencer à voir, ça, c'est le champ de blé, dans les vidéos qui sont sorties, il n'y a pas longtemps, ça, c'est notre champ de blé, voilà, on va aller dedans, il ne reste plus rien, ça, c'était des andins de paille, je suis dans le champ, je vais bien vous montrer, regardez, on voit, on voit les lignes, des andins, ils ont passé des chômeurs, ils ont bien, ils ont fait ça, je remercie les gars aussi, qui ont fait ça, c'est gentil, parce que nous, il n'y avait plus de tracteur à la ferme, tout à la moisson, regardez, les andins qui ont brûlé, tous les andins, là, je suis dans le champ, c'est, le talus, là, a brûlé devant, on va y aller, vous montrer, regardez, tous les andins, comme ça, sur 5 hectares, c'est voir, c'est impressionnant, regardez, le colza, il est juste là, il y a juste le chemin, et c'est ce bois là, qui a commencé à brûler, tout est cramé dans le bois, on va faire le tour ensemble, je vais vous montrer les bûches, de bois qui fument encore, ils sont juste là-bas, on va y aller, on est juste à côté, les pompiers sont passés là, regardez, ça fait, on n'a plus de mots, quand on voit ça, regardez, tout ça, ça a brûlé, on voit encore que ça fume, les tas de bois fument encore, on va aller dedans, vous montrer, tout ça, ça a pris, regardez, tout ça, ça a pris, ça fume encore, ça fait quasiment, quasiment 24 heures, quasiment 24 heures, que ça brûle, c'est vraiment impressionnant, encore, je remercie tous les pompiers, les agriculteurs, qui sont venus nous aider, parce qu'au départ, c'était pas, ça vient pas de nous, le feu, pour vous dire, notre parcelle, le feu, il a commencé là-bas, tout au bout, là, on est dans notre parcelle, ça a fait le tour du bois, en fait, ça a fait le tour, regardez, les arbres, qui ont été carbonisés, voilà, voilà, tout ce qui a brûlé, voilà, les poteaux, et c'est venu jusque là, voilà, et là et là-bas, au bout que vous voyez, elle a brûlé aussi, donc dur, dur, bon, bah, moi je vais vous laisser là-dessus, c'est, c'était pas une vidéo qui était prévue, les gars, mais voilà, comme je vous dis, hier, on était en vigilance rouge, canicule, on faisait 43 degrés, et bah, voilà, quand il y a un mec qui fait pas attention à sa machine, qui la prépare pas bien, voilà ce qui arrive, il y a plus rien, à une journée près, le champ ici, il était pas battu les gars, donc voilà, bon après, je vais pas remettre tout ça sur la faute de l'agriculteur, il y est pour rien, parce que tout le monde moissonnait hier chez moi, enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui battait, donc voilà, bon, moi je vais pas rester là-dessus plus longtemps, ça fait déjà 10 minutes de vidéo, et bon, voilà, vous voyez un peu dans les taxis, bon, allez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, les gars, en soutien, petit abonnement, ça ferait plaisir, puis bon, voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, dans de meilleures circonstances, c'était Farmer Gaming, ciao, ciao, et à très vite pour une prochaine vidéo, Merci.